On est calme, on est zen, on est relax, car il n'y a que des bonnes nouvelles dans le journal des bonnes nouvelles. Avec Liam qui met ses écouteurs. Environnement. Environnement. Donc aujourd'hui on va parler en fait des félins et plus particulièrement des tigres. Je suis moi-même un fan absolu de tous les félins. C'est pour ça que je trouvais ça cool d'en parler. C'était la journée internationale du tigre le 29 juillet 2020, donc il n'y a quand même pas très longtemps. Et moi, dès que je vois des shows sur Instagram, mon Instagram est juste sur les félins. J'adore ça les félins. C'est mon truc. Bref, au niveau des tigres. À travers le monde, il n'y a plus que 3900 tigres vivant en fait à l'état sauvage, ce qui est très très peu. Le tigre à l'état sauvage est en voie de disparition. On en trouve naturellement dans les eaux, on en trouve dans certains parcs safaris, mais pas à l'état sauvage, ce qui est désastreux. Néanmoins, c'est 1400 de plus quand même qu'il y a 12 ans. Donc on voit qu'il y a un effort qui a été apporté par la WWF, qui est la World Wildlife Fund, si tu ne le savais pas, qui s'occupe de la protection des animaux sur la planète. Alors, des photos ont été prises aussi dans l'ouest de la Thaïlande, de tigres qu'ils ont vus pour la première fois en fait depuis 4 ans. Ça faisait 4 ans qu'ils n'avaient pas vu de tigres dans cette région-là. Et c'est dû aussi à un effort d'une repopulation, réintroduction en fait du tigre dans son milieu sauvage, à la fois en Indonésie et en Thaïlande. Donc ils disent, la WWF, ces photos de tigres sont très encourageantes pour le futur des tigres à l'état sauvage. Je les cite, on revient un petit peu au même point. Des tigres sur la planète, à l'état sauvage, tu en trouves en Asie du Sud, dans le Bhutan, en Russie et en Chine. En Russie, c'est notamment pas mal la partie de la Sibérie. Alors, c'est très important, en fait, ils s'en sont rendus compte, on est un petit peu comme ça l'être humain. À un moment donné, il y a une espèce qui disparaît, on s'en fout un peu. Surtout les tigres, c'est quand même un prédateur. Donc tu te dis, par rapport à l'être humain, c'est pas terrible. Mais en fait, les tigres, ils se sont rendus compte, les agriculteurs, que les tigres tuaient pas mal d'animaux. Et entre autres, certains rongeurs, et que ces rongeurs-là, avec la disparition du tigre, prolifèrent. Et du coup, c'est très mauvais pour les cultures. Et ils sont plus capables, en fait, d'enrayer la prolifération de ces rongeurs-là. D'où la réintroduction du tigre. On fait jamais l'être humain des choses pour être juste sympathique, surtout au niveau des animaux. Encore, entre nous, on arrive à être solidaires, pas mal. Mais au niveau des animaux, c'est rare que ce soit le cas. Ça arrive, ça arrive, mais c'est rare que ce soit le cas. Ça va me permettre peut-être... Je vais utiliser peut-être environnement, ce petit segment, comme une tribune. Ça va me permettre de rebondir peut-être sur les Orans-Outans. Justement parce qu'on parlait de l'Indonésie. Et je ne sais pas si tu es au courant, mais les Orans-Outans, c'est horrible ce qui arrive par rapport à eux en Indonésie. Il y a de l'huile de palme qui est collectée par les gens là-bas. Parce que la compagnie Nutella, par exemple... Et en fait, juste la compagnie Nutella, je vais en parler plus en détail là, mais la compagnie Nutella utilise de l'huile de palme dans leurs recettes. Et pour ça, en Indonésie, il faut faire de la déforestation massive. Ce qui a comme résultat final un génocide absolu des Orans-Outans dans cette région-là. Et quand je parle de génocide, le mot n'est pas juste un petit peu... n'est pas faible. Si tu regardes des images de ce qui se passe avec les Orans-Outans là-bas, c'est complètement odieux et horrible. Plusieurs compagnies qui font un petit peu le même genre de produit que Nutella ont décidé il y a déjà peut-être 3 ou 4 ans, peut-être même un petit peu plus, de changer juste leur recette, puisque l'huile de palme est uniquement un ingrédient qui existe dans la recette de Nutella. Donc, ils ont décidé de changer l'huile de palme pour un autre ingrédient. Nutella a décidé que ce n'était pas le cas. Et c'est la seule compagnie en matière de chocolat, parce que de l'huile de palme, tu vas en retrouver dans d'autres recettes, dans d'autres confections alimentaires. Mais au niveau de ces recettes de chocolat, c'est la seule qui a décidé de continuer à utiliser de l'huile de palme et a donc favorisé ce génocide des orangs-outans. Donc, moi, je n'achète plus de Nutella. J'ai décidé qu'on a décidé qu'on boycottait Nutella à cause de ça. Moi aussi, parce que j'ai pas du même livre là, mais ils m'ont dit que le Nutella, ça tue tous les animaux. Et voilà, et surtout les orangs-outans. Donc, je t'invite à aller regarder des images, si tu veux, sur Internet. Attention, c'est vraiment horrible. Technologie. Technologie, on part au Japon. Le Central Janpan Railway Company a lancé un nouveau train dans la famille des Bullet Trains. Alors ça, j'aime ça, les Bullet Trains. Je l'ai trouvé en faisant des recherches. Ils appellent ça Bullet Trains. Ça a vraiment une forme de balle. Et c'est des trains à haute vitesse. Du coup, ils sont propulsés à toute vitesse. Je trouve ça cool, le nom, Bullet Trains. C'est juste à titre personnel. Le JR Central N700 Supreme, c'est le nouveau Bullet Trains. C'est un nouveau modèle de train à grande vitesse. Il peut atteindre en pointe 300 km heure. Il va se déplacer plus particulièrement sur la ligne de la Tokaido Shikazen Line. J'imagine que mon japonais est horrible, mais je ne suis pas japonais. Donc, désolé, je fais ce que je veux. Avec mes connaissances occidentales. En fait, c'est une ligne qui relie plus précisément Tokyo à Osaka. Donc, 300 km heure de pointe. Intérieur hyper luxueux, insonorisé. La pointe de la technologie. Super gamme des trains Bullet Trains. Mais il a une particularité, ce train-là. C'est pour ça que j'en parle. Je vais arrêter de dire rond. Je ne suis pas le roi. Je le dis souvent. Mais c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Bref, la particularité de ce train, c'est le premier train qui peut résister au tremblement de terre et au typhon. Ce qui est quand même très important, surtout au Japon. Parce que ce sont entre deux plaques tectoniques. Donc, c'est souvent qu'ils ont ces problèmes-là. C'est quand même très régulier chez eux. Alors, il est occupé d'une batterie au lithium qui pourrait lui permettre de s'auto-alimenter en électricité. Et ainsi, aller rejoindre la gare la plus proche en toute sécurité afin d'évacuer les gens qui sont dans le train. Sans qu'il y ait nécessairement un effet de panique dû déjà au typhon ou au tremblement de terre qui aurait lieu. Les gens seront dans le train. Ils se sentiront quand même en sécurité jusqu'à pouvoir évacuer à la gare prochaine. Ce qui est quand même relativement bien au lieu de rester immobilisé dans le train. Donc, ce qui est quand même très bien. Très bonne nouvelle au niveau de la technologie japonaise. Divertissement. Divertissement. Alors, bon, divertissement. Tu vas te subprendre. Elton John célèbre ses 30 ans de sobriété, alcool, drogue, etc. Ok. Kenny Reeves. Kenny Reeves est en train d'écrire un comic book qui va sortir au mois d'octobre. Alex Rodriguez et Jennifer Lopez ont dansé devant leur fille. La vidéo est devenue virale. Rihanna sort une ligne de produits de beauté. Selena Gomez a tweeté sur son compte. Après le confinement, j'ai plein de projets. Donc, voilà. Il ne se passe rien, en fait. C'est ça. Sexe, divertissement. Tout le monde s'en fout, honnêtement. Tout le monde s'en fout. Moi, des célébrités, j'ai de plus en plus de mal. Surtout, je te dirais, j'en profite un petit peu sur une petite tribune là aussi. Surtout quand ils commencent à donner leur avis sur tel élément politique, sur la pandémie, sur tout ce que tu veux et que c'est des avis la plupart du temps, pas tout le temps, mais la plupart du temps qui ne sont pas éclairés. Et malheureusement, il y a des millions de personnes qui les écoutent et qui prennent ça au pied de la lettre et on entend un petit peu tout et n'importe quoi. Donc, bon, ce n'est pas parce que tu es célèbre que tu es nécessairement quelqu'un d'intelligent. C'est clair et net. Il y en a qui sont célèbres et intelligents. Il n'y a de tout. Mais il y a beaucoup de célébrités qui sont quand même pas mal. Et voilà, donc divertissement, rien, zéro. On ne parlera pas de tout ça. On en a parlé, mais en fait, ce n'est pas le cas. Canada News, Canada News, on s'en va à Dunson Creek en Colombie-Britannique. Alors là-bas, dans cette petite ville de Dunson Creek, il y a en fait un passage piéton, c'est là-dessus qu'on va s'attarder, qui symbolise, qui a été peint en forme d'arc-en-ciel, le symbole de la LGBTQ. Et il a été peint sur le sol face à l'école secondaire locale de la ville. Et ça a été fait en 2017 par la ville pour soutenir tout simplement le mouvement LGBTQ, ce qui est très, très bien. Très récemment, ce passage piéton a été vandalisé en fait à trois reprises. Donc, la première fois, les services de la ville sont revenus pour donner une petite cure de jouvence, je te dirais, au passage piéton. Donc, ils ont décidé de repeindre parce que ça s'estompait. Ici, on a quand même l'hiver, on a des conditions météorologiques un petit peu particulières. Donc, c'est certain que les couleurs commençaient un petit peu à s'estomper. Donc, ils ont décidé, on va remettre une petite couche de peinture là-dessus, ce qui n'était absolument pas un problème. Mais avant que la peinture soit sèche, un individu dont on ne connaît pas naturellement, c'est toujours comme ça, l'identité, on se cache un petit peu toujours pareil pour ce genre de geste, est venu avec son pick-up et a décidé en fait de déraper comme ça, de faire tourner ses pneus, crisser ses pneus sur la peinture fraîche qui était relativement désastreuse. Les habitants, quand même assez nombreux, une certaine partie des habitants sont venus repeindre eux-mêmes le passage piéton, avec les bonnes couleurs naturellement. Le lendemain, un autre individu est venu jeter une substance dont on ne sait pas ce que c'est exactement, bien qu'il y ait quelqu'un qui l'ait filmé avec son cellulaire. Mais bref, la substance a fait en sorte que la peinture sur le sol se dissolve. Donc ça a été catastrophique. Les habitants, un petit peu plus nombreux que la fois d'avant, sont revenus et ont repeint à nouveau les couleurs de l'arc-en-ciel sur le sol. Le lendemain, c'est assez intense. Le lendemain, un individu, un autre individu, ou peut-être le même, on ne sait pas, c'est peut-être le même trois fois, on n'en a aucune idée, il n'a pas été identifié malheureusement, est venu faire des graffitis sur ce passage piéton-là, donc des graffitis à caractère obscène, des croix gammées, des choses vraiment cool à mettre en face d'une école secondaire. Et de toute façon aussi, on s'entend que c'est sarcastique ce que je dis naturellement, et aussi sur le symbole de la LGBTQ, bravo, surtout en étant encore une fois anonyme, quel courage ! Bref, les habitants sont venus encore une fois repeindre le passage piéton, mais cette fois ils sont venus à 150, c'est-à-dire qu'ils étaient de plus en plus nombreux, et là ils étaient 150, ça fait deux semaines que le passage piéton est autocouleur à nouveau LGBTQ, et que ça n'a pas changé, il n'y a pas eu de vandalisme depuis, mais de toute façon, j'imagine que si c'était le cas, les habitants reviendraient et le repeindraient à nouveau, jusqu'à la fin des temps comme ça, parce que la solidarité humaine, moi c'est ça que je retiendrai, est plus forte que la haine d'un individu, donc c'est clair toujours, ça a toujours été comme ça, on peut, comment dire, on est tous des humains, peu importe finalement son orientation sexuelle, sa couleur de peau ou sa religion, donc les trois connards qui décident d'enlever de la peinture qui est un symbole quand même assez fort, c'est bien, mais c'était un effort très très vain de toute façon, parce que les gens seront toujours là, ils seront toujours solidaires pour rester ensemble face à la haine de l'individu, quand on est plusieurs, on est plus fort. Science, science, on va parler de, je vais parler de la NASA, je vais parler de la NASA, il y a plusieurs dizaines d'années, la NASA avait développé un parfum du nom de Smell of Space, alors ce parfum-là, c'était pour en fait aider les astronautes à leur future expérience dans l'espace, Smell of Space, si tu avais l'odeur, odeur, parfum de l'espace, odeur de l'espace, si tu as quelques notions en anglais, donc voilà, ils avaient réussi en fait à refaire un petit peu l'odeur que tu as dans l'espace, odeur que tu ne peux pas sentir dans l'espace naturellement, mais que tu peux sentir une fois que tu reviens dans la navette, dans l'espèce d'antichambre, et que tu enlèves, il y a cette odeur-là qui est là, donc afin de les habituer, ils avaient créé ce parfum-là. Ce parfum-là vient d'être commercialisé, son nouveau nom, il a changé de nom, il s'appelle Eau de Space. Ils aiment ça faire les Américains, faire ça, utiliser comme des noms, parce qu'avec Chanel, les parfums Chanel, etc., donc il y a toujours Eau de quelque chose, donc ils aiment ça utiliser des noms français, mais avec de l'anglais dedans. Donc c'est Eau de Space. Tu vas pouvoir le trouver sur Internet, c'est disponible sur Kickstarter. Tu peux acheter la bouteille pour 29 dollars par bouteille. Alors pourquoi sur Kickstarter ? Parce qu'en fait, c'est une idée qui a été faite par des jeunes afin que les revenus puissent aller à des élèves sans le sou et qu'ils puissent financer, intégrer. En fait, le département d'études de technologie, technologie, ingénierie et mathématiques ou STEM, STEM, programme aux États-Unis, dans certaines universités, afin d'aller travailler en fait dans le milieu de la NASA ou avec des astronautes. Donc il y a quand même une idée en arrière de ça, c'est un financement pour des gens qui n'auraient pas l'argent afin de pouvoir travailler à la NASA, ce qui est très très bien. Parce que c'est des gens, pour ces écoles-là, il faut absolument quand même que tu es un coefficient intellectuel relativement élevé. On s'entend que tes résultats scolaires doivent être très bons. Mais si tu n'as pas l'argent en arrière, c'est comme ça que ça marche aux États-Unis. Les universités sont très chères. Tu ne ne pourras pas avoir ta chance et là, ça te permet d'avoir ta chance. Alors certains qui ont acheté ce parfum-là ont dit qu'il y avait une odeur spécifique avec ce parfum-là. C'est un mélange de métal brûlé, d'ozone, de fruits, de poudre à canon, de rhum et de cookies aux amandes grillées. C'est très spécifique. Donc tu mélanges tout ça et ça donne un peu, a priori, selon les gens, ça donne l'odeur de eau de space. Je finirai peut-être rapidement avec Jen Sermann. Alors lui, c'est un astronaute de la mission Apollo 17. Lui, il avait remarqué une autre odeur, celle de la Lune. Encore une fois, en revenant à la navette, il s'est resté, donc il l'a senti une fois dans la navette. « L'odeur de la Lune correspondrait en fait à de la poudre à canon venant d'être utilisée ». Voilà. Si tu te demandais à quoi, c'était quoi l'odeur de la Lune ? Et bien maintenant, tu le sais. Je ne sais pas si ça t'avancera quelque chose. Politique. Alors politique, on va se baser sur un sondage de Juan Paul. J'en avais parlé il n'y a pas longtemps dans un des journal des Bonnes Nouvelles, justement. Une équipe de sondage comme ça internationale. Je pense qu'elle vient d'Angleterre, mais à l'heure actuelle, elle est internationale. Donc elle a fait un sondage aux États-Unis et s'est rendu compte que 7 Américains sur 10 ont décidé d'aider les petits commerçants, ce qui est quand même relativement une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'en dépit du prix, en dépit de l'endroit où se situe le commerçant, ils ont décidé d'aller chez le petit commerçant afin de favoriser les petits commerçants. Donc faire un détour en voiture, aller payer un petit peu plus cher, voire même sur Internet. Payer un petit peu plus cher au lieu d'acheter chez la grosse compagnie, on va acheter chez le petit commerçant. Il y en a beaucoup, j'imagine que tu le sais, qui passent par Amazon, des petits commerçants. Donc je trouve que c'est un bel effort parce que les grosses compagnies à l'heure actuelle, peut-être tu ne le sais pas, mais aux États-Unis sont majoritairement et massivement soutenus financièrement par le gouvernement américain pour ne pas qu'ils se pètent la gueule parce que c'est des grosses compagnies, ça mettrait beaucoup de monde au chômage d'un coup, naturellement. Et le fait de ne pas soutenir les petits commerçants va faire en sorte qu'une fois que la pandémie sera terminée, on va avoir droit à des systèmes de monopole, on s'entend. Donc la diversité, me semble-t-il, au niveau de la démocratie est assez importante, de nous laisser le choix, nous en tant que consommateurs, d'aller acheter à droite ou à gauche si on en a envie. Donc je trouvais ça quand même assez intéressant et ils se sont remarqués que ces gens-là sont tous des gens, donc One Paul, qui pour la grosse majorité, en plus de quoi, respectaient de manière assez consciencieuse les conditions sanitaires, les exigences sanitaires, portes du masque, lavage de main, distanciation sociale. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui va avec, l'un va avec l'autre. On voit aussi au niveau du sondage 7 américains sur 10. Donc tout ça me fait dire qu'il ne faut pas oublier que tous ceux qui sont anti-masques, anti-conditions sanitaires et tout ce que tu veux, restent quand même une minorité. Une minorité vocale, qu'on entend beaucoup, mais c'est quand même une minorité. La majorité des gens essayent de respecter et j'imagine qu'ils ont conscience de ce que cette maladie pourrait faire et ils essayent du coup d'améliorer le quotidien de chacun en respectant les consignes sanitaires. C'est bien, c'est très bien. Très très bien. One news, une histoire que j'imagine t'as sûrement dû en entendre parler. Moi, quand j'ai lu cette histoire-là, j'ai trouvé ça vraiment formidable. Donc c'est une histoire qui a été mondialement connue assez rapidement. C'est l'histoire de Bridger Walker, un enfant âgé de 6 ans, qui à un moment donné, lui et sa sœur qui est âgée de 4 ans, ont été attaqués par un chien qui était une sorte de berger allemand croisé. Chien très violent. Et le petit garçon a pas, donc ce chien-là a attaqué sa sœur de 4 ans, le petit garçon n'a pas hésité à s'interposer. Malheureusement, il a été blessé quand même assez grièvement. Il s'est retrouvé à l'hôpital. Il n'y a pas eu quand même des blessures qui n'étaient pas, comment dire, qui ne mettaient pas sa vie en danger. Donc ça a quand même été bien, mais il a été diffiguré d'une manière assez atroce. 90 points de suture au visage. Évidemment, c'est un chirurgien plasticien qui a travaillé sur son visage pour faire en sorte que ce soit le moins marqué pour le reste de sa vie. Donc ça a été une histoire qui a été mise sur Instagram et qui est devenue une sorte de phénomène mondial instantané en disant, voilà, ce petit garçon-là a agi de manière héroïque sans réfléchir une seule seconde à l'âge de 6 ans, ce qui est quand même assez remarquable aux conséquences qu'il pouvait y avoir sur sa propre vie en voulant simplement protéger sa sœur. Donc c'est quelqu'un qui est d'une empathie absolue et d'un courage édifiant. Et Chris Evans, qui est capitaine américain naturellement dans les Avengers, a entendu parler de ça et il a entendu parler aussi que Bridget Walker, son héros préféré, c'était capitaine américain. Donc il est rentré en contact par vidéoconférence directement avec lui en lui disant que c'était lui le véritable héros qui inspirait réellement tout le monde, que c'était quelqu'un de brave et d'empathique comme il n'avait jamais connu dans sa vie. Et sachant que le petit garçon était infâme de Capitaine America, lui a envoyé en fait un des boucliers qui a été utilisé pendant le tournage signé par les acteurs, tous les acteurs qui ont participé au film Avengers. Alors après, à la suite de ça, il y a eu une avalanche de personnes, tu connais un petit peu de la célébrité, on ne sait plus trop s'ils font ça par empathie ou par véritable choix, désir ou si c'est simplement pour dire ok, l'autre célébrité l'a fait, donc moi aussi je dois le faire pour ne pas perdre une petite once de notoriété, c'est un petit peu difficile à dire, peut-être qu'il y avait quand même de l'empathie là-dedans, je ne le sais pas. Tom Holland, l'a invité sur le tournage de Spider-Man 3, tous les autres Avengers ont tous rentré en contact après Robert Downey Jr., Chris Pratt, sont tous rentrés en contact avec ce jeune enfant. Mais il y a aussi la ligue, ça je trouvais ça vraiment cool aussi, l'organisation des championnats de boxe mondial qui a décidé de lui faire une ceinture de champion du monde, tu sais les grosses ceintures que tu vois, ils ont fait une ceinture, estampillé une ceinture juste pour le petit garçon et ils lui ont envoyé, donc c'est lui, il est le seul à avoir cette ceinture-là dans le monde entier et avec un mot, avec cette ceinture-là où il était indiqué, c'est l'homme le plus brave du monde. Donc c'est vraiment une histoire touchante, c'est vachement bien quand même, comme quoi, voilà, c'est toujours l'idée je pense de cette vidéo aujourd'hui d'être solidaire et d'être là pour les gens. On peut s'entraider, on est capable de s'entraider et on est capable de ne pas se détester. Mais tout le monde est capable de faire ça. Et je finirai avec l'anecdote du jour. Alors l'anecdote, c'est plus particulièrement sur les concours de nourriture. Tu sais, les gars qui bouffent, les gars ou les filles qui bouffent comme des dératés le plus de choses possibles dans le moins de temps possible, c'est quand même toujours hallucinant ces concours-là. Donc il y a une étude scientifique qui a été donnée et la plupart des gens pensaient que ceux qui étaient un petit peu plus costauds étaient les personnes plus favorisées dans ces concours de nourriture-là et donc certainement la personne qui allait gagner avant même que le concours ait commencé. Mais en fait, c'est faux parce qu'une étude scientifique a permis de prouver, et de manière très simple d'ailleurs, que les personnes qui étaient les plus maigres étaient les plus favorisées dans ce genre de concours-là parce que leur estomac va pouvoir s'étendre beaucoup plus facilement que quelqu'un qui est soit plus musclé ou plus gras, étant donné que l'estomac va être entouré soit d'une zone musculaire très dense ou simplement de beaucoup de gras et ne pourra pas s'étendre. Donc il y a un moment donné, il y a une limite à ce que l'estomac, la capacité de l'estomac peut contenir. Et ce qui n'est pas le cas pour une personne de l'estomac. Bon bref, si tu veux t'abonner parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir, un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir, des questions, des suggestions ou des commentaires dans les commentaires, le compte Instagram qui existe toujours et que j'actualise tout le temps, évidemment. Parce que je dis tout le temps ça ! Et qu'est-ce qu'on se dit ? Ciao, bye ! Alors voyons, ciao, bye